Salut les amis c'est MMSimulator, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Trial Fusion Salut les amis c'est MMSimulator, on se retrouve sur Trial Fusion pour une vidéo test sur Trial Fusion si Trial Fusion je ne sais plus trop quoi mais il me manque de vous dire que c'est comme ça donc en gros c'est un jeu on va dire de plateforme, un peu comme les jeux qu'on trouve sur ge.fr des trucs comme ça, donc voilà mes deux motos, parce que c'est très souvent de motos donc c'est un jeu que Ubisoft a mis en place, il y a une version gratuite sur leur application là, une démo, je ne sais pas la démo j'ai autre chose, ça peut annoncer la version intégrale je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, on verra bien quand tout se passera, j'espère que tout ne sera pas trop fort donc en gros on peut contrôler avec le stick droit la position de notre personnage donc en gros il faut attendre qu'il manque là bon des fois il se met un peu buggy, je ne sais pas trop pourquoi mais je ne sais plus trop, j'ai des manettes A6, non c'est pas avec ça donc je vais essayer de faire 2-3 trucs avec vous pour que ce soit, pour ne pas faire une partie très longue donc on peut vraiment faire, en gros c'est un jeu de plateforme, on va dire en 3D non je ne sais pas donc je vais couper 30 secondes pour butser le son donc à tout donc voilà on se retrouve sur le jeu j'ai fait j'ai baissé un petit peu le son on va dire donc ouais en gros on peut contrôler avec le stick gauche on peut contrôler le personnage le mettre soit en avant, soit en arrière donc voilà on peut faire vraiment pas mal de choses c'est moins si je pourrais avancer donc voilà c'est un jeu qui est fait par Ubisoft après vous trouverez plus de détails certainement sur leur un peu, c'est en gros c'est un peu comme Steam mais comme origine pour EA c'est à peu près la même chose mais en gros avec leur jeu et tout en gros c'est vraiment comme origine pour EA c'est un lieu de vente, c'est une plateforme de vente de jeux spécialisée dans Ubisoft comme origine franchement c'est vraiment comme origine c'est vraiment bien compliqué allez allez voilà c'est bon parce que des fois il bug un petit peu et donc voilà c'est vraiment un jeu que j'apprécie plutôt pas mal parce que déjà il tourne plutôt bien sur mon ordinateur donc on peut faire vraiment pas mal de choses après on peut faire vraiment pas mal de choses assez folles on va dire là c'est un vrai jeu de plateforme mais sous une version 3D on va dire qui fait assez joli en fait le truc c'est que j'ai l'impression d'être revenu un peu en arrière oh shit ça fait mal ça on a l'impression d'être un peu revenu en arrière avec ce jeu mais bon donc voilà on a un système de niveau en solo donc je suis déjà niveau 1 c'est déjà pas mal donc voilà donc celui je le trouve plutôt bien on va dire il y a pas de courses bon c'est un peu répétitif et puis en plus par contre on a euh... ok ici une piste pour obtenir la médaille de rose ok donc il y a aussi un système de médaille donc en gros on a des défis en gros si on les réussit et qu'on finit la course, le terrain, le circuit et ben euh... la piste c'est comme ils disent et ben après tu peux arriver à... à faire des trucs plutôt pas mal allez là c'est les défis qu'il y a à gauche donc euh... débuter du flip euh... chuter devant euh... chute devant et euh... sans pitié en fait euh... pour aller voir faut cliquer dessus pour faire start-up ou quoi donc euh... c'est vrai que ce jeu je le trouve plutôt pas mal euh... après moi le... c'est vrai que les trucs euh... bon après c'est encore un jeu je trouve franchement qu'il doit rester sur internet un peu comme euh... comme euh... comme euh... les jeux euh... euh... trial... ouais trial fusion euh... comme tous les jeux euh... même maintenant en fait c'est un peu différent tiens en gros c'est des jeux qui doivent rester entre internet et téléphone euh... c'est un jeu où tu joues vite fait quoi tu vas pas y rester 4 heures donc c'est vrai que là je trouve ça un petit peu trop peut-être un petit peu même beaucoup trop donc là on a la porte qui s'ouvre ça c'est pas mal on a des interactions assez sympathiques donc voilà après on a... bon là il bug un peu le jeu je sais pas pourquoi peut-être parce que je suis en train de filmer mais bon bah dire que c'est acceptable hein... et on peut faire euh... pas mal de trucs donc vraiment euh... ce jeu est plutôt pas mal en fait je le recommanderais pas à des gens non plus euh... très euh... très poussés euh... on commence c'est pas quoi c'est quoi ? euh... je ne le conseillerais pas des gens qui... qui commencent dans le... euh... je sais pas comment dire ça c'est pas vraiment un jeu à proprement dis c'est c'est un... c'est un petit jeu auquel on joue sur euh... Chihuahuaés... pas sur pc sur internet des trucs comme ça c'est vraiment un sac doit servir ce jeu et c'est vraiment pas le seul défaut qu'il est mais c'est tout est culé donc là c'est vrai que ce jeu moi je le trouve bien en gros il est plutôt bien mais il a pour moi il a peu d'estime parce que là en gros j'ai quand même l'impression de faire un bon 10 ans en arrière je sais pas mais c'est mon avis après chacun le sien mais mon avis c'est que en gros mon avis c'est que là en gros on a fait un bon 10 ans en arrière le seul aspect qui en plus c'est l'aspect 3d mais c'est les mêmes choses exactement les mêmes trucs que ce qu'il y a sur jeu.com ou je pourrais faire des trucs comme ça je veux dire quand même pourquoi la 6 je ne sais même pas si c'est de la noce d'autre ou pas donc c'est vrai que ce jeu franchement il est assez attirant et assez sympathique et tout mais il a rien à de faire je veux pas franchement c'est pas contribuissant il ya des jeux que j'adore j'adore watchdog par exemple ce jeu là il est super bien je peux pas y jouer mais il est super bien je l'ai un peu essayé sur xbox 360 ou je sais pas quoi ce jeu il est vraiment assez sympathique et tout mais c'est pas mon type de jeu en gros je vais dire que c'est pas c'est important j'adore tout ce qui est motorisé pas tellement en fait je préfère vraiment la voiture mais ça c'est vraiment un type de jeu qui doit rester sur des trucs du style jeux vidéo.fr ou jeux.fr ou jeux.com ou des trucs comme ça c'est vraiment ça ça doit rester là dessus ça doit pas sortir de d'un site internet là c'est trop il est trop c'est trop sorti vieux et franchement c'est vraiment non mais c'est vraiment dommage bon résultat donc c'est vraiment un peu un peu dommage on va dire que j'en sois là donc voilà je pense qu'on va encore en faire un et après on va se laisser là dessus donc j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que franchement je me donne du mal je me donne beaucoup de mal pour faire des vidéos assez plaisantes on va dire sans que ce soit trop lourd donc on va essayer de continuer là il bug un peu j'ai l'impression bien que j'ai l'impression on peut dire j'ai réussi tous les tous les défis c'est plutôt pas mal d'arriver en or ici d'habitude je me casse toujours la gueule balade c'est un peu bizarre 2000 2000 argent gagné en carrière donc après il ya un petit truc qui est là comme je vais vous montrer regardez on peut personnaliser sa moto on peut personnaliser les objets donc là on en a trois d'après ce que j'ai vu d'objets c'est plutôt assez sympathique ça reste très là vraiment une bête pas mal on a accès à pas mal en gros ça c'est la tenue de notre de notre personnage qui sont assez sympathique on va dire ok ok ah ouais en gros on a tout une tenue donc après on a en gros le jeu bug pas mal là je comprends pas pourquoi donc on verra bien 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 je n'ai pas compris donc voilà on va reprendre notre petite carrière on va faire encore encore une ou deux courses qui te fait pour le débutant j'ai déjà joué un peu de toute façon depuis que j'ai eu ce jeu donc voilà après n'hésitez franchement pas à me dire ce que vous pensez que ce jeu moi je trouve qu'il a pas sa place pour un pc enfin pour un jeu sur pc après chacun son avis sur la chose mais moi si c'est mon avis il a pas sa place il est bon il est pas mauvais par définition il est pas mauvais mais il a pas sa place comme jeu pc comme jeu plateforme on va dire sur jeu.fr un des trucs comme ça oui mais pas là dessus pas là dessus là dessus il a pas du tout son sa place c'est ce que je veux dire par là il a pas sa place du tout et et c'est vraiment ça qui est dommage dans le jeu c'est qu'il a pas sa place ce qui aurait sa place en termes de moto ce sont un truc comme mxgp ou un truc comme ça oui là oui tout mais bon là on est pas sur mxgp on en est même encore loin en gros j'ai l'impression d'avoir fait un bon 5 ans en arrière certes c'est plutôt sympa on va dire ça c'est qui tu mets rien de plus tu peux pas dire ouais il y a ça 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 c'est bien et tout mais là franchement il faut pas abuser non plus quoi donc voilà moi franchement ce jeu graphiquement il est pas moche il a un aspect futuriste on va dire c'est le but je pense c'est le but du truc mais ça me plait pas c'est pas c'est pas mon style de jeu déjà d'une parce que je préfère jouer du style de jeu du style net for speed des trucs comme ça ça ce serait plus mon style on va dire mais bon après je vais vous dire je suis pas méchant on va dire je suis comment dire je suis quelqu'un qui est assez en gros je veux pas dire de mal d'un jeu si je pense en gros je dis ce que je pense ce jeu là est bien mais il a pas sa place en tant qu'un vrai jeu PC un vrai jeu PC pour moi c'est un jeu que tu trouves pas sur toutes les plateformes surtout sur tous les sites de jeux internet on va dire les jeux blancs là ça il s'envoie pas donc voilà après chacun sa des autres jeux vidéo voilà c'est celle là voilà après euh j'ai vu le jeu vidéo peut être un peu recrack mais euh il y a pas bien plus différent en fait entre ma version du jeu et je pense que c'est d'un peu tout le monde même si c'est un truc un peu futuriste comme on va dire allez campe 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 allez campe allez campe il attaque un peu donc voilà après franchement je vous dis clairement ce jeu est bien franchement il est bien il avance bien et tout mais pour moi euh si je devais lui mettre une note c'est entre euh 5 et 3 sur 10 je dirais un truc dans ce genre là euh un petit truc dans ce genre là euh donc voilà après n'hésitez franchement pas à me dire ce que vous en pensez moi je dis que ce jeu il a pas ce ce qu'il faut pour faire un jeu vidéo donc euh moi après c'est mon avis chacun le sien le mien c'est semi du fait que ça c'est pas déjà c'est vrai que c'est pas c'est pas méchant moi j'ai rien contre ce jeu mais euh pour moi il vaut pas certains jeux donc là on a les résultats et tout j'ai pas gagné nos 3 médailles euh donc voilà euh c'est vraiment assez bizarre mais comme jeu en gros ils veulent faire un truc un peu rétro ça je comprends je comprends le fait qu'ils veulent faire un truc un peu rétro parce que souvent ça marche mais ce jeu là c'est un rétro euh qu'il faut pas essayer de reprendre encore je comprendrais je comprendrais si on était encore sur les vieilles consoles un peu sur les NES et tout ça que euh en gros c'était le début et tout mais là reprendre ça un peu en 3D et tout c'est pas tirant c'est pas j'ai voulu essayer parce que pour moi déjà j'avais vu ça sur un site sur un site assez calme euh assez calme je comprends et euh en gros franchement c'était euh c'était vraiment pas joli joli mais bon euh quand je l'ai essayé au début je me suis dit mais c'est un jeu parfait et tout et après quand je me suis j'ai commencé le jeu j'ai fait non non en fait c'est juste un petit jeu de plateforme avec un aspect 3D c'est vraiment ce que je me suis dit c'est acceptable mais pas assez quoi pas suffisamment j'ai l'impression que le jeu a merdé bah il faut faire ça donc vu que le jeu a merdé on va se laisser là pour cette petite vidéo ah non ah non non il a pas bougé pour cette petite découverte de jeu vidéo euh un peu il y a à l'arrache hein mais c'est déjà pas mal donc euh n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu à ce que vous pensez des autres jeux que je teste euh donc voilà on est au niveau 4 ah non on avait pas réussi un seul défi et donc on a tout tout ce qu'on a fait on a les défis on a pas mal de trucs voilà on peut voir tous les défis débutant flip effectué au moins ah oui en fait hum ok ok c'est un truc c'est assez complexe à comprendre bon on peut regarder tous les trucs c'est vraiment assez sympathique mais alors bon il y a rien de bloqué et tout bon on va dire que ce jeu est plutôt bien on va pas dénigrer on va pas donc bon je vois ce qu'il sait là dessus euh moi je j'aime bien si vous dites pas le contraire et assez bien je vois ce qu'il sait là dessus donc on va se laisser là dessus vous dites à plus dans une prochaine vidéo certainement fermée non fermée mais ce sera là donc ce sera la présentation d'un mode sur Ouro Track Simulator 2 dans les blogs du Goutier bien que donc euh moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo ciao ciao